aujourd'hui on va réaliser donc la recette facile du gâteau de savoie vous allez voir il n'y a rien de compliqué donc pour la liste des ingrédients il va vous falloir donc 6 oeufs il va vous falloir 180 g de sucre semoule il va vous falloir également 70 g de farine 20 g de maïzena d'un petit peu de vanille alors soit une cousse de vanille soit de la vanille liquide si vous n'en avez pas du sucre glace pour la fin quand le gâteau sera cuit vous pourrez se poudrer légèrement dessus dessus du sucre glace pardon et là aujourd'hui bah moi j'ai décidé de rajouter des pépites de chocolat tout simplement parce que c'est un gâteau que j'ai fait hier en live sur facebook il a eu beaucoup de succès auprès de ma famille et donc ils m'ont demandé d'en refaire un aujourd'hui donc du coup voilà j'ai décidé de varier un petit peu alors c'est vrai que sur la base du gâteau de savoie normalement c'est plus avec des zestes d'agrumes alors ça peut être du citron ça peut être de l'orange et moi hier je les fais donc vanillé et là aujourd'hui ce sera vanillé et pépites de chocolat voilà donc on va commencer la préparation donc pour pour commencer vous allez donc mélanger les jaunes d'oeufs donc moi j'ai déjà séparé en fait un mais mes blancs des jaunes donc là vous allez mélanger donc vos oeufs aussi jaune avec le sucre donc j'ajoute mon sucre en poudre tout simplement et là je viens mélanger en vitesse 2 voilà donc là je viens mélanger pour obtenir une préparation donc donc mousseuse on va bien bien mélanger vous allez voir c'est une préparation qui est vraiment très très simple c'est un gâteau qui est très très léger très aérien voilà c'est vraiment quelque chose qui plaît qui plaît beaucoup et puis vous pouvez l'accompagner le servir aussi avec un coulis de fruits rouges donc ça c'est plutôt sympa ça peut être framboise ça peut être mûres myrtilles voilà tout ce que vous voulez un petit coup dit donc soit que vous faites maison un que vous pouvez acheter déjà préparer donc là tout le manivelle parfait donc là c'est bien mélanger je vais pouvoir ajouter donc ma farine les 70 grammes de farine et les 20 grammes de maïs et là c'est en train d'en mettre partout quand même et donc là je viens mélanger de nouveau alors n'hésitez pas à partager donc cette vidéo cette recette facile du gâteau de savoie vous retrouvez bien sûr la recette sur sur mon blog www.cookiedélice.com donc vous avez celle d'hier que j'ai réalisé simplement vanillée et puis celle ci sera rajouté bien sûr dessus voilà donc on voit la préparation elle est vraiment hyper hyper mousseuse et donc là en fait il me reste à rajouter donc la vanille je vais rajouter comme ça voilà les quelques tours et on laisse deux côtés pendant ce temps là je vais donc monter les blanc neige donc avec mon speedy chef donc là on le 1 et là on a la version 2 qui a deux vitesses donc beaucoup plus facile pour mélanger les préparations un petit peu plus épaisse comme là notamment et celui-ci est très bien pour monter les blancs en lèche, la chantilly, la mayonnaise. Vous avez vu ce n'est pas le sel, il n'y a pas besoin. Je ne sais pas si vous voyez la vitesse à laquelle ça monte. Allez encore un tout petit peu. Les produits n'hésitez pas à me contacter vous voyez regardez les blancs ils sont parfaits j'aime bien toujours revenir. Pour finir mais on sent que quand ça devient vraiment difficile à tourner c'est que c'est prêt vous voyez. Donc nickel au niveau des blancs en lèche c'est parfait. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais transvaser donc ma préparation puisqu'en fait ça ne rentre pas. Je ne peux pas tout mélanger dans le speedy c'est pas assez grand donc là je vais récupérer ce que j'ai sur les fouets. là pour éviter de trop gâcher quand même et donc là je viens mettre ma préparation et après je vais pouvoir incorporer donc les blancs délicatement. J'aime bien parce que j'ai ma fille qui m'a envoyé un message en me disant maman tu nous refais le gâteau que tu as fait hier. Ils ont vraiment adoré vous allez voir il est vraiment très léger pour ceux qui pour ceux qui ne connaissent pas la pâte est vraiment aérienne donc là parfumée à la vanille et aux pépites de chocolat ça va juste être une purée. Les enfants vont se régaler. Hop voilà donc là j'ai bien mélangé ma pâte je sais pas si vous allez voir mieux voyez elle est vraiment très très belle voilà et donc là je vais pouvoir incorporer donc petit à petit les blancs neige donc en soulevant délicatement avec la spatule voilà pour ne pas casser les oeufs vous allez voir que la préparation est vraiment top donc là je viens avec le reste on va faire en trois fois je fais le plus le plus de live je suis pas très habituée à youtube donc vous pouvez rejoindre les 21 1000 abonnés sur sur facebook cook et délices voilà vous aurez accès aussi à toutes les vidéos les vidéos en live que je que je fais et puis bien sûr bas sur le blog www.cookedélice.com vous pouvez également me retrouver et découvrir plein de recettes qui sont toutes plus faciles les unes que les autres et surtout qu'ils permettent de varier l'alimentation avec des recettes des recettes ultra gourmandes voilà voilà hop voyez la pâte comment elle est elle est vraiment très belle donc là j'incorpore bien les blancs il reste pas de petits morceaux de blanc voilà bien mélanger bien homogène et donc là je vais rajouter des copines de chocolat qui n'est pas on est bien d'accord logiquement dans le yato de sa voix ou là si j'en ai partout voilà j'ai mis 100 grammes voilà et voilà et donc là j'ai plus qu'à du coup mettre dans mon moule silicone donc moi en fait j'ai mis le four à préchauffer à 180 degrés là vous allez donc vous servir d'un moule silicone donc là c'est un moule à savarin ou moule à brioche donc moi je le passe légèrement donc sous l'eau froide sans le sécher tout simplement pour faciliter le démoulage alors j'ai versé la préparation dans mon moule donc que j'avais passé sous l'eau froide pour faciliter le démoulage et donc là en fait on va mettre à cuire pendant environ 35 minutes à 180 degrés et puis à la fin quand ce sera puis vous laisser refroidir et vous venez se poudrer de sucre glace donc voilà c'est une recette très très sympa très facile à faire et puis vous n'aurez plus qu'à m'en dire des nouvelles donc écoutez j'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle journée profitez profitez bien surtout prenez soin de vous et vos proches et on se retrouve bientôt pour une nouvelle recette à bientôt